Les amis, si comme moi, lorsque vous vous réveillez le matin, vous avez la chance d'avoir un soleil qui caresse votre doux visage, si vous avez encore la chance d'être en bonne santé, que Dieu nous en préserve, parce que c'est mal engagé, on peut dire officiellement, aujourd'hui est à nouveau jour, today is a new day, je sais, le décor de mes vidéos a changé, malheureusement, je n'ai aucun interlocuteur avec moi là, donc je vais faire une série de vlogs où je suis, de mon point de chute actuel, donc le décor ça va être la piscine, donc soyez indulgent sur le son, soyez indulgent également sur l'image, parce que là je filme avec un téléphone, donc par chance, nous avons la chance d'avoir des téléphones qui sont hyper performants, donc on va s'en servir à bon et fiant. Donc les amis, le propos de cette vidéo, c'est de parler de mon confinement, d'où j'ai décidé de faire ce confinement, comment se passe mon confinement, et si j'ai peur de rentrer en France ou si j'ai peur d'attraper le coronavirus ici. Alors bonjour Rob, donc du coup, où c'est que tu trouves là, parce que le cadre en effet a changé ? Ben alors là, je suis en Thaïlande, puis exactement à Pattaya. D'accord, et pourquoi la Thaïlande alors ? Ben j'ai envie de vous dire, ben pourquoi pas, la Thaïlande, ben pour plusieurs raisons, déjà la première des raisons, c'est que c'est un pays qui n'était pas beaucoup touché par le coronavirus, j'ai également, ben mon ami Chris qui vit ici, donc ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu, il est également coach bodybuilder, bon il est dans le même délire que moi, donc je me suis dit, pourquoi pas, c'est la bonne occasion pour venir le voir, donc dès que le Premier ministre a annoncé le samedi, c'était le 14 me semble-t-il, que tout fermait à minuit, ben j'en ai déduit qu'on allait finir comme la Chine, comme l'Italie, être en quarantaine, donc j'ai pas réfléchi, j'ai pris un billet, je suis parti le lundi, lundi 16 exactement. D'accord, et vous arrivez depuis combien de temps à peu près maintenant ? Alors là, ce qui est incroyable, c'est qu'ici on n'a plus du tout la notion du temps, il me semble que ça fait 15 jours que je suis en Thaïlande, ou un peu plus, je ne me rappelle pas. D'accord, et donc il loge où exactement ? Alors, ben, voilà, comme vous pouvez le voir, si vous voulez, moi je suis fan de la série Narcos, j'espère que vous aussi, et quand Pablo Escobar a décidé de se rendre à l'État colombien pour aller en prison, il l'a décidé à une condition, il voulait créer et construire sa propre prison. Donc, ben, j'ai épousé un peu la même Maxime, je me suis dit, quitte à être confiné, je veux choisir un milieu de confinement, et dans quelles conditions je vais être confiné. Et donc là, ben, voilà, j'ai un confinement, tout ce qu'il y a de plus modeste. Je suis dans une villa avec piscine, dans un complexe privé, avec un accès à une plage tout aussi privé. D'accord, et c'est quoi le programme de tes journées ici ? Oh ben, c'est le programme de... En fait, moi, par chance, vu que je suis sportif, je fais ma diète régulièrement, je suis comme un musulman qui prit cinq fois par jour. J'ai ma routine, donc quel que soit l'endroit où je suis, ben, je l'assumerai. Donc, ma routine n'a pas changé par rapport à cette que j'en pense. Simplement, le truc qui a changé, c'est que je ne travaille pas 70 heures par semaine. Donc là, j'ai le temps de prendre du temps pour moi. Comme vous pouvez le voir, j'ai bronzé. Je me suis rasé, donc j'ai perdu dix ans, ça, c'est super. Donc, pour répondre à cette question, mes journées sont simples. Donc, je me réveille à 7h30, je prends mon porridge. Après, je me recouche, je fais une sieste de 2-3 heures. Je prends mon repas d'œufs, ça peut être du yaourt grec que je vous montre dans mes stories ou des pancakes avec des œufs. Après, je me prélasse au bord de la piscine qui est devenu mon cadre de tournage. Après, trois heures après, je mange mon repas 3. Après, je vais aller à la plage parce que la plage juste à côté, franchement, c'est le paradis, en fait. Il n'y a pas d'autre mot. Après, je vais faire mon repas 4 et après, je vais observer le coucher de soleil. sur cette même plage. Donc, comme vous pouvez le constater, j'ai vraiment une journée hyper chargée. Et au niveau du confinement là-bas, est-ce que tu as des respections comme en France ou est-ce que c'est différent ? Alors, c'est une très bonne question parce que quand on est dans un pays étranger, les gens n'ont de cesse de t'envoyer des articles qu'ils voient sur le pays dans lequel tu es, des articles évidemment qui sont très alarmistes. Et donc, voilà. Donc, ici, en fait, ce qui est bien, c'est que tout est fermé. Donc, les bars à filles, parce que pour ceux qui ne connaissent pas Thaïa, c'est un bordel à ciel ouvert, il ne faut pas se mentir. Donc, les bars à filles, les boîtes de nuit, les restaurants, donc tous les lieux comme en France et certains pays d'Europe, certains pays du monde où les gens se regroupent. Voilà. Et donc, en fait, le confinement, là, moi, pour l'instant, je ne le suis pas parce que je ne suis pas clubber de base. Je ne vais pas dans les bars à filles. Donc, pour moi, je ne sens vraiment pas du tout le confinement. Et au niveau du climat social, les gens sont aussi tendus qu'en France ? Est-ce qu'ils font quelque chose ? Toi, de ton côté, est-ce que, justement, tu as plus de précautions que quelqu'un en France ? Ou qu'est-ce que tu fais en traiter le corona ? Alors, déjà, ici, les gens, pour ceux qui connaissent la Thaïlande, les Thaïlandais sont des gens qui sont, je ne vais pas dire... Il y a une partie de la population qui est déconnectée, car c'est un pays, évidemment, hyper pauvre. Et donc, les gens vivent dehors. Donc, pour les obliger à se confiner, c'est quelque chose d'un peu dur. Mais le fait d'avoir fermé les commerces dans lesquels ils travaillent, vu que les gens viennent beaucoup de la campagne pour bosser dans les grandes villes, en l'occurrence Pattaya, Puket et tout, donc les gens, les locaux, quand ça a fermé, ils sont rentrés dans leur village pour le plus grand nombre. Donc, non, en fait, ce qui est bien ici, c'est que dès que tu rentres quelque part, ils te prennent la température, ils t'obligent à te nettoyer les mains avec 2-3 mètres de distance entre la personne qui prend la température et la personne qui t'oblige à te nettoyer les mains. Donc, ce qui veut dire que dès que tu rentres dans un lieu, on va dire, public, donc les lieux publics qui sont encore ouverts, c'est comme en France, ce sont les supermarchés, les endroits où on peut acheter de l'alimentation, les pharmacies et les 7-11, c'est une chaîne ici, pour ceux qui connaissent, c'est au vers 24-24, comme des carrefonds market partout dans toute la Thaïlande. Donc, c'est vrai qu'ici, par rapport, en fait, ils ont pris le problème à bras-le-corps, ce qui n'est pas le cas en France, et les gens sont un peu plus disciplinés, évidemment, qu'en France, évidemment. Et tu n'as pas peur d'attraper ton malaise ici, quand tu gérais la chose, parce que tu n'es pas en France, du coup, ça ne te ferait pas ce genre de choses ? Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'à la différence des Français, c'est que nous, ici, on ne voit pas beaucoup de gens, à part les gens avec lesquels j'habite dans mon lieu de résidence. Les gens ne se parlent pas, parce que, bon, chacun est censé être en vacances, dans son cocon, donc, en fait, on n'échange pas énormément avec les gens, à part quand on va faire des courses. Et quand on va faire des courses, déjà, la personne qui te met tes denrées dans un sac se nettoie les mains avant de mettre les denrées dans un sac. La caissière a une visière, une visière comme quand un chirurgien veut découper un organe avec une scie à métaux, bref. Et après, une fois qu'elle a mis les denrées dans un sac, elle se re-nettoie encore les mains. Donc, au niveau de l'hygiène et des mesures de sécurité qui nous permettent de ne pas être contaminés par rapport au contact humain, eh bien, ici, elles ne sont pas prêtes à la légère et elles sont observées par tous. Même moi, qui, au départ, me foutais de la gueule des gens qui portaient des masques, ici, je sors obligatoirement avec un masque, parce que le ministre thaïlandais a dit que cette maladie est arrivée à cause des Européens ou des étrangers, ce qui n'est pas faux, évidemment. Donc, par respect pour les Thaïlandais, quand on est étranger et qu'on sort à l'extérieur, on porte un masque obligatoire. D'accord. Bon, on a compris que ce suffisait plus ou moins encore ta dire. Et donc, oui, pour répondre à une deuxième partie de ta question, mais si je tombais malade ici, bon, si je tombais malade, de toute façon, il peut tout arriver n'importe où. Je peux sortir de chez moi à Paris, surtout en étant quelqu'un qui ne bouge qu'en deux roues, et je peux avoir un accident et mourir. Donc, en fait, il ne faut pas vivre dans la psychose, mais il faut prendre les précautions que l'Organisation Mondiale de la Santé nous préconise, justement, pour ne pas attraper ce virus. Mais il est évident que s'y attrapait ce virus ici, ce serait compliqué, mais quand on voit qu'aujourd'hui, on voit tous que la France est un pays du tiers-monde comme les autres, donc j'ai envie de dire, vu que j'ai une bonne carte bleue qui me couvre tout type de problème de santé que je peux avoir à l'étranger, donc je serais certainement mieux loti ici que là-bas. Pour le sport, un coach comme toi, en Thaïlande, en confinement, comment ça se passe ? Alors, comme je l'ai dit précédemment, tout est fermé, même les salles de sport ici, donc j'ai la chance d'avoir un élastique. Alors, ce qui est fou, c'est que j'étais le premier à cracher sur les entraînements élastiques. J'ai un élastique, vous savez, c'est l'élastique dont les boudins d'or se servent pour congestionner avant de monter sur scène. Ce qui est bien, par le biais de mon métier, eh bien, j'emploie des techniques d'intensification pour mieux sentir mon muscle, vu que je n'ai pas une charge de travail. J'ai une charge de travail qui est moindre que celle que j'ai l'habitude d'avoir quand je m'entraîne dans une salle classique, comme vous également. Mais ce qui est bien, c'est que j'arrive à congestionner, ça me permet d'avoir un autre type d'entraînement. Et ce qui est intéressant, vu que je n'ai pas des charges, ça me permet de soulager mes articulations, donc ça, ce n'est pas négligeable. Donc, oui, j'arrive à m'entraîner et me faire 4 ou 5 cents d'entraînement par semaine, donc non, tranquille. Et en plus, j'ai la chance d'avoir ma salle de sport, on est en plein dedans, là. Je me fais en extérieur, donc c'est cool. Et concernant ton éventuel retour, tu as déjà une date de prévue ? Est-ce que tu n'as pas peur d'avoir des difficultés pour rentrer en France avec la fermeture des frontières, des aéroports ? Alors, ce qui est bien, c'est qu'on étant français, même en étant issu d'un pays européen, ou même un pays tout court, les ressortissants de ces pays ont la chance d'avoir leur ambassade qui ne les laisse pas en galère. En l'occurrence, nous, les Français, on a la chance d'avoir... Il faut s'inscrire sur le site de l'ambassade et dès qu'il y a un volaire France qui est affrété, on te l'annonce, tu prends ton billet, tu peux rentrer. Donc, pour l'instant, ça va. Et donc, vu que la situation est très stable ici, de toute façon, pour ce que je fais, autant le faire ici plutôt qu'en France. Que là, au moins, plutôt que regarder les murs de chez moi, je regarde le ciel. Et ça, c'est vraiment inestimable, c'est une chance que j'ai et je m'en rends compte. Et au niveau du visa, j'ai vu que la Thaïlande offrait automatiquement des jours aux étrangers de l'Ori ? Oui, absolument. Donc, elle offre, il me semble... Toi, tu es plus aguerri que moi sur ce sujet, ma chère amie, mais elle offre entre 30 et 60 jours de plus pour les gens. Parce qu'en fait, on peut dire qu'on est entre guillemets bloqué sans être bloqué parce qu'on ne peut pas partir quand on veut. Là, si j'ai envie de prendre un billet pour partir demain, malheureusement, je ne peux pas. Et dès qu'Air France met un prêt à un avion, vous imaginez bien qu'en un port record, tous les billets sont vendus. Mais ce qui est bien, par contre, il n'y a pas d'inflation au niveau des prix. Les prix pour rentrer un vol à l'essence, en éco, c'est dans les 400-500 euros. Donc, bon, voilà, ce n'est pas non plus trop trop cher. Mais c'est vrai que je mets à la place parce qu'encore moi, par chance, je me suis organisé, comme l'aurait fait encore une fois Pablo Escobar, j'ai dit à mes oies de prendre mes de l'argent dans un sac, me le ramener à l'aéroport et je ne suis pas parti les mains vides. Donc, je me suis organisé pour pouvoir rester un laps de temps assez long dans des conditions plus qu'acceptables, évidemment, pour profiter. Et surtout, vu que moi, je suis quelqu'un qui travaille énormément, j'ai saisi cette occasion pour vraiment prendre du temps pour moi. Et Dieu est grand, ça me fait vraiment plus grand bien. Combien t'as tu comptes ton séjour ici, à peu près ? C'est aléatoire, je veux dire, un séjour peut te coûter... Par exemple, quand je suis arrivé ici, j'ai pris un appartement dans le condo où habite mon ami Chris, ça m'a coûté 300 euros pour un mois. Donc, c'est dérisoire, 300 euros, appartement de 20 mètres carrés, dans un condo, il y a piscine, je vais mettre les stories également, si vous les voyez, piscine, salle de sport et de sauna. Donc voilà, c'était vraiment pas le bagne. Donc là, j'ai décidé de prendre une villa, d'être dans un truc un peu plus cossu parce que j'ai décidé de rester un peu plus longtemps. Donc ouais, ça me coûte... On va dire, la villa que j'ai, elle me coûte le prix, je sais pas, d'un 20 mètres carrés dans Paris, quoi. Donc, il n'y a pas photo. Franchement, il n'y a pas photo. D'accord. Et le fait d'avoir fui en Thaïlande, est-ce que tu ne penses pas, au niveau de ta conscience, d'avoir pris le risque, d'avoir ramené le Corona, ou justement l'inverse, quand tu rentreras en France, de pouvoir le renouer en France ? Alors, c'est une très bonne question, évidemment, avant de venir, car c'est par ce biais-là que cette maladie, ce virus, est devenu un virus mondial parce que les gens, maintenant, c'est un virus qui se transmet par l'air, c'est pas un virus qui voyage. C'est un virus qui voyage sans avoir besoin de visa, sans prendre l'avion. Il le prend par le biais des voyageurs. Donc, c'est vrai que c'est par ce type de comportement que je qualifierais d'inconscient que ce virus est devenu un virus mondial. Mais j'ai pris mes préconçus avant de partir. Évidemment, j'ai la chance d'avoir des médecins autour de moi. Donc, j'ai pris quand même ma température. J'ai vu si je n'avais pas de symptômes de ce virus, que je n'avais pas, évidemment. Quand on arrive en Thaïlande, dès l'arrivée à l'aéroport, ils ont repris encore une fois notre température. Notre température est prise assez régulièrement ici, comme je le dis précédemment, dès qu'on va dans un lieu public. Donc, franchement, ça va. Donc, c'est vrai que j'ai pris mes précautions quand même avant. Mais bon, vu que c'est un virus qui peut avoir un effet retard et qui peut s'activer même si on est en pleine santé et vous foudroyer dans un laps de temps assez court. Oui, c'est sûr qu'on n'est sûr de rien. Mais en tout cas, j'étais sûr quand même à 90%. Je n'étais pas porteur de ce virus et je n'allais pas contaminer toute la Thaïlande. Les amis, en tout cas, j'espère que ce premier blog vous a instruit sur ma venue ici, sur les raisons pour lesquelles je suis là, sur ce qui se passe également ici, sur le fait qu'il y ait plus ou moins de risque d'être ici plutôt qu'en France ou ailleurs. Donc, en tout cas, les amis, maintenant, on a tous compris que la santé, même si on le savait avant, mais on a un vrai rappel, c'est que la santé, c'est le bien le plus précieux qu'on est. Là, aujourd'hui, tu peux avoir une ferrée, tu peux avoir une montre à 150 000 euros, tu peux avoir les plus loups vêtements du monde. Ça ne sert strictement rien si tu n'as pas la santé. Donc, les amis, que Dieu vous bénisse et restez près de vos proches. Dites-leur que vous les aimez et j'espère qu'ils vont vous dire qu'ils vous aiment en retour. Peace.